youtube bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo voit tu aujourd'hui nous ne sommes pas sur le construction sur la construction du net speed du château nous sommes là pour faire comme vous l'avez demandé dans les commentaires pour faire le le pont tout simplement le pont voilà avec l'auberge qui est derrière avec la petite le petit batte qui est en train de voler voilà on va faire le pont donc un peu comme ceux qui suivent la série est vraiment quotidiennement ça sort pas quotidiennement pour ceux qui suivent la série on va faire un peu comme je l'ai dit à la manière d'ailleurs j'oublie de mettre ça à la manière du tower bridge c'est à dire que en fait il y aura donc deux tours là sur les deux socles que j'ai passé il y aura donc deux tours et au milieu il y aura le pont alors je sais pas si je sais pas si je mets le truc qui est au dessus je sais pas tout ce que c'est cette plateforme au dessus donc donc ne sachant pas ce que c'est je ne vais pas la mettre fin de prime abord je vais pas la mettre après peut-être que ça va changer mais là comme ça j'ai pas trouvé de la mettre donc regarde regarde youtube regarde écoute tu vas passer donc par le pont ici qui sera une sorte de pont de vie en fait de chaque côté il va se lever comme ça donc tu vas arriver là et tu vas rentrer ici pour faire passer tout simplement ce que c'est une passage et en fait ici là on regarde ici là il y aura en fait un passage comme ça ce sera en forme de lui ce sera une arche en fait voilà en forme de lui ce sera une arche tout simplement et ça permettra donc tout simplement de passer en dessous et d'accéder à la ville à la ville principale alors ce qui sera je te parle un peu rp attention je te parle technique ce qui sera de l'autre côté là ce sera tu vois il y aura les champs là bas parce qu'il ya le moulin d'ailleurs faudrait que je fasse la ferme et tout ce sera les champs principalement je sais pas si je vais mettre quelques maisons ici histoire de dire je pense que oui on va remettre quelques-unes et et bien sûr il y aura une forêt genre de conneries puis histoire de dire que en fait là ce que tu veux pour les parisiens ça sera hors paris et pour là ça sera paris voilà donc là ça sera la campagne et là ce sera pas la campagne voilà merde alors du coup cet auteur ça me paraît pas mal ou pas est-ce que ça me paraît pas mal non on va faire plus grand on va faire on va faire plus grand de un cran tu te dis ouais p2 c'est plus grand de un cran c'est trop un malade le mec il a été dit on va faire plus grand alors on va ajouter un bloc au dessus et voilà et voilà qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu vas faire ah voilà c'est bien ça c'est bien ça nous allons prendre des mesures et voilà c'est ce qu'on va faire et tu sais ce qu'on pourrait faire ici en fait c'est une sorte de petite arche et avec un dessin tu vois short hop 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 franchement ça va bien le faire je pense ça peut être intéressant franchement c'est cette sorte de alors à ce moment là du coup est ce qu'on ne fait pas est ce qu'on fait pas comme ça tu vois non c'est moche non on va casser cette on va le faire comme ça je regarde un petit pont à la mode en mode m m de mcdow la je suis hop ça c'est pas vraiment m parce que ça couture elle me casse les couilles ses chaussures je te le dis je te le dis parce que voilà ça fait longtemps que qu'on se connaît je te le dis elle me casse les couilles cette chaussure ça m'énerve je t'ai déjà dit c'est comme une mouche qui vole chez toi. T'as vu ? Elle t'a rien fait. Franchement, elle t'a rien fait, la mouche. En vrai, en vrai, elle t'a rien fait, la mouche. Mais qu'est-ce qui se passe ? T'as quand même envie de la défoncer. Eh oui ! Eh ben voilà, c'est pareil avec cette chauve-souris. Ouais, non, franchement, ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Tu vois, tu mets ton truc de chaque côté. Du coup, là aussi, il y en a un, tu vois. Et ici... En fait, je vais pas le faire, parce que je vais faire un truc. Mais tu vois, ça peut vraiment être cool, ça, je pense. Ouais. Je pense qu'on tient un petit filon pas piqué des hannetons. Non, franchement, on va mettre du violet, là, je pense, ici. Et... Histoire de, voilà, mettre de la couleur dans la vie. Dans la vie, mettons de la couleur. Parce que c'est beau, la couleur. Tout simplement. Ça met de la gaieté. Voilà. Et en fait, du coup, au-dessus, du coup, au-dessus, il faut se dire que peut-être que ça va reprendre de là, tu vois. Je reste aligné pour voir. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, vous savez quoi ? On va faire un truc. Parce que là, je suis en train de me perdre, tu vois. Si je me perds, ben, c'est pas bon. J'ai pas semé des graines en forme de pierre. Enfin, j'ai pas semé des pierres. Les seules choses que j'ai semées, c'est des petits bouts de pain. Et du coup, dès qu'il y a des osos qui sont là, ben, ils mangent mes petits bouts de pain. Et donc, voilà. Tant que je n'aurai pas semé des galets, oui, parce que je sème des galets, moi, ben, je vais pas pouvoir avancer. Donc, pour semé mes galets, je vais faire mon shape. Je vais faire un peu le brouillon de ma tour, tu vois. Savoir à peu près vers quoi je m'oriente. Parce que quand t'as aucune idée de ce vers quoi tu t'orientes, ben, c'est quand même plus intéressant de faire un brouillon. Donc, on pourrait faire... Après, il faut que je réfléchisse aussi sur l'ambiance générale. Parce que, imaginons. Imaginons que t'arrives sur ton pont. Ok, le pont est magnifique, mais ça gâche, ça cache, ça gâche, ça gâche, ça gâche, ça cache tout ce qui est derrière. Tu vois ? Ça peut être un peu un problème, tu vois ? Donc, il faut voir. Il faut réfléchir aussi à ça, tu vois ? Il ne faut pas tout délaisser. Tout simplement. En fait, ce qu'on pourrait faire ici, c'est la délimitation pour ce niveau-là. Ok ? Et du coup, à cet endroit-là, on fait... Ou alors, on fait... Attends. Ou alors, on fait... Hop, 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 hop ! On fait un truc du genre une deuxième arche en dessous de l'arche. C'est de l'arche exception, tu vois ? Et avec cette arpe exception qui est mise en place, on peut faire quelque chose d'intéressant. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah ouais, je vais travailler, je pense, en full... Je ne pense pas qu'il va y avoir du bois dessus ou peut-être un étage... Peut-être à partir de cet étage, du coup. Je ne sais pas du tout. Je ne sais absolument pas. Ne me posez pas de questions. Je suis en train de réfléchir. Ouais, et puis du coup, à ce moment-là, ici, on se réécarte, tu vois ? Et quand on se réécarte, eh bien, c'est pas mal. On se réécarte... Je pense qu'il faut faire des étages quand même assez hauts. Assez grands, plutôt. Et... À ce moment-là... À ce moment-là, ici, on mettrai le toit. Par exemple, imaginons... Imaginons que le toit est ici. Alors, attends. Je veux bien... Je veux bien placer mon toit, du coup, je vais me... Je vais me... Hop. Une petite honte ici. Je vais me baser sur celui-là. OK. Donc, imaginons que je passe le toit ici. Le toit, il serait comme ça. Ça ferait... Allez, on fait un... Deux... Deux... Trois... Putain, il y en a encore un ! Trois... OK. Je suis au milieu, là. Dis-moi que je suis au milieu. Oh, putain. Je suis pas au milieu. Bon, ça va être un... Ça va être un toit. Voilà. Pas un demi-toit. Bon, ça va être un grand toit, aussi, lui. Donc, on aurait le toit, là. OK. Et du coup... Du coup, ça me paraît bien, en fait. Et en dessous, on aurait le pont. Le pont est peut-être un peu bas, non ? Non, non, on s'en fiche. Et à ce moment-là, est-ce que je mets pas... Est-ce que, par exemple, je mets pas des... Je sais pas, un... Deux cordes qui remontent vers cette structure, à peu près par là, au milieu, là, par exemple. Et qui sont reliés à la structure pour le... Comme pour faire un pont-levis, en fait, tout simplement. Ça va pas être cool. Ça va pas être cool. Je sais pas encore. Je réfléchis. Mais franchement, ouais, ça va pas être bien. Et à ce moment-là, ici, tu mets de la couleur. Parce que, voilà, il faut mettre de la couleur dans ta vie, comme je t'avais dit. Et ouais, et je pense qu'on tient un filon, un filon, mon gars, un filon de pétrole, mais exceptionnellement bon, d'une qualité jamais vue auparavant. Et je te le dis, ah oui, je te le dis, jamais vue auparavant. Une qualité tellement exceptionnelle que même, même François Hollande, président royal de la France, voudrait sa part du gâteau. Eh oui, parce qu'il aime bien les gâteaux, François Hollande. Oh putain, il aime bien les gâteaux, François Hollande. Alors, il va pas arrêter, il aime bien les petits croissants. Voilà. Donc attends, regarde. Franchement, ça va bien le faire. Tu vois, ça fait, hop, hop. Est-ce qu'on remet une couleur différente, ou on remet celui-là ? Tu vois, on joue avec les couleurs. En fait, il faut, je pense, éviter, quand tu travailles avec les couleurs, avec différents matériaux, tu vois, ce qu'il faut éviter, je pense, c'est les... Tu vois, si je fais la transition, par exemple, sans ce bloc-là, ouais, bon, ça va lier, mais sans ce bloc-là, ça va faire bizarre. Soit tu mets un bloc devant pour cacher la transition, soit tu mets un décalage. Voilà, c'est vrai que je cherchais. Un décalage. Mais je crois que là, en vrai, on va garder le même bloc. Un bloc assez clair. Parce que voilà, tout ce qui est clair n'est pas foncé. Et oui, bien évidemment. Et donc, quand c'est clair et pas foncé, bah, ça apporte un peu plus de clarté dans ton champ de vision. Et du coup, tu arrives mieux à voir. Donc voilà, c'est la phrase du jour. Encore une citation des plus qualités, les plus qualitatives. Voilà. Ouais, franchement, ça peut, je pense, bien le faire. Et euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ouais, ça peut bien le faire. Il faudrait faire un flip pour voir déjà ce que ça donne. Donc, tu vois, là, ça envoie des spaghettis en Italie. Qu'est-ce que tu vas faire ? Non, regarde. Avec le flip, tu vois, bon, j'ai changé deux, trois petits blocs. Ce n'est pas très grave. Mais avec le flip, tu vois, ça fait bien. J'ai mis le pont pour voir ce que ça donnerait. Parce que je ne sais pas si je le fais de cette largeur ou un cran moins large, tu vois, genre ça, ici. Du coup, je ne sais pas encore pour ça. Il faut que j'affaîchisse à ça. Mais bref, on va continuer sur la construction. Alors, ce qu'on pourrait faire ici, c'est faire comme pour le château. Vous savez, on va faire une avancée, mais en décalé. Peut-être même faire en forme d'arche, carrément. On a une arche juste en dessous. Après, on s'en fout, tu me diras. Ouais, non, on va faire en forme d'arche, je pense. C'est-à-dire que là, en vrai, on va faire ça comme ça. Ensuite, on va faire ça. En fait, en vrai, c'est un cran plus haut. Comme ça, tu vois. Et il y en aura de l'autre côté aussi, également. D'ailleurs, j'aurais dû faire de l'autre côté en priorité, puisque mon flip, je le fais de la droite sur la gauche. Et non pas de la gauche sur la droite. Enfin, bref. Et en fait, là, tu vois, on l'avancerait d'un cran, et là, on l'avancerait de deux crans. Comme pour le château, en fait, tu vois. Ça donne de la profondeur. Ça donne plein de trucs. Plein de trucs, mon gars, ça donne énormément de trucs. Non, mais ça peut être vraiment intéressant, je pense. Et du coup, à ce moment-là, je pense qu'il faudrait enlever celui qui est en dessous, là. Peut-être qu'il va enlever celui-là, du coup. Enlever celui-là. Et en fait, non, en fait, on est juste comme ça. Et ouais, juste, on pourrait faire la liaison au-dessus, là. Ouais, c'est au-dessus où je fais la liaison. Et je pense que, voilà, ça peut être sympa. Ça peut être sympa comme ça peut ne pas être sympa. Tu vois, il y a des gens sympas comme il y a des gens qui ne sont pas sympas. On est d'accord ? Et bien, c'est la même chose dans Minecraft et dans la construction. Il y a des choses que tu fais qui seront sympas aussi. Et il y a des choses que tu fais qui ne seront pas sympas. Et oui, malheureusement, malheureusement, tout n'est pas noir. Mais tout est gris. La vie est grise. Attends, regarde. Là, ça manque des trucs. Voilà. Comme ça. Et du coup, on a notre petite... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Notre petite arche. Qui va faire la séparation entre la base et le dessus. Et pour le dessus, on va utiliser du... Je crois qu'on va revenir sur du violier, en vrai. Alors, il faut faire attention à ça. Donc, on va partir sur celui-là. Lui, il est là. Faire gaffe à la diagonale. Alors, je ne sais pas encore le toit, si je le fais orienter d'un seul côté. Ouais, je pense qu'on va faire le toit. Donc, on va sur le côté. Et je pourrais mettre une poivrière aussi. Ouais. Est-ce que je le fais plus haut ? Non, je le fais plus haut. Je pense qu'il faut mettre une poivrière aussi. En vrai. Attends, regarde. En fait, ici, il y aura du violet. Je pense que même le violet, il faut mettre du mouvement dans le violet. Alors, qu'est-ce que j'entends par mouvement ? Il faut mettre une tombure, en fait. Au lieu de faire un toit, enfin, une surface plane, on va... une surface plate. Faire un mur plat, en fait, tout simplement. On va le faire curver. Tu vois ? En concave. En concave, mon gars ! Parce que la concave, c'est ce qui fait énormément de choses dans les prises de fight. Non, ça n'a rien à voir. Non, non, ça donne tout simplement du mouvement et de la profondeur. Un bâtiment. Et ça change... Ça change, les filles. Ah, regarde. J'ai terminé le... Enfin, j'ai terminé. J'ai placé l'époque rapidement parce que ça n'a aucun intérêt que je t'en montais le bloc. Et le problème de faire des décalages, dans ton cas, c'est vis-à-vis du toit. Tu vois ? Vis-à-vis du toit, tu as ce décalage qui se fait aussi par rapport à toi. Donc, le problème est donc facturé, entre guillemets, à crédit. Voilà. Donc, en fait, ce que tu peux faire, soit tu fais ça, soit tu places... En fait, je ne sais pas du tout. En général, j'improvise. Mais soit tu places des bûches comme ça. Tu places tes petites bûches. Mais tu vois, tu ne peux pas les casser, donc c'est chiant. Soit... Soit tu ne fais pas de décalage avec ton toit, tout simplement. Non, ouais, voilà. Ça peut faire... Ça peut créer des... Des entorses au règlement. Mais bon, ce n'est pas des entorses qu'il fout très très mal. Alors, en vrai, je vais laisser ça comme ça. Alors, je ne suis pas sûr par rapport à ça. Je veux d'abord faire toute la construction pour être sûr. Ici, ici, on ne va pas le faire de la même façon parce que je ne sais déjà même pas si sur le côté, il y aura... Si sur le côté, il y aura... Alors, je vais le faire différemment de ce qu'il y a là. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je ne sais pas s'il y aura... Le même... S'il y aura une sortie, pardon, voilà, sur le côté. Je cherche mes mots, mais je ne les trouvais plus. C'est comme ça, des fois. Tu cherches tes mots, mais ils ne viennent pas. C'est comme ça, genre, mais... Putain, mais... Mais je me connais, c'est moi, pourtant. Mais pourquoi est-ce qu'il ne vient pas dans ma bouche ? Viens dans ma bouche. Allez, viens. Viens, on est bien. Regarde tout ce qu'on peut faire dans la bouche. Tu peux sortir et être entendu par d'autres gens. C'est vachement bien. C'est exceptionnellement bon, ça. C'est exceptionnellement bon. Regarde, hop, ce qu'on pourrait faire, carrément. Carrément ! Je te le dis, je te le dis, ce qu'on pourrait carrément faire, c'est ça. C'est un décalage carrément plus... plus... plus grand. Carrément plus grand. Du coup, on a sur le côté et sur le boulot. Après, c'est bizarre. Ça change un peu trop quand même. Ouais, ça change trop. En vrai, on ne va pas se casser les... On ne va pas se casser les trois pieds du canard. Bien sûr que là, on ne va pas casser les trois pieds d'un canard puisque déjà, on ne peut pas. Et on va faire un copier-coller. Tout simplement. Ok, regarde, j'ai pris un parti pris. Parce que, ouais, on aime prendre des parties. On est comme ça, on arrive, hop, on prend un parti. Ce qu'on va faire, c'est que, pour le toit, là, je vais faire carrément en escalier, tu vois. Hop, c'est tac, 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 en escalier, en escalier, en escalier, en escalier. Comme ça, c'est un parti pris. Ça ne fait pas genre deux blocs qui sont là en mode random, en mode, Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques. Et toi ? Et moi, je m'appelle Jean-Rémy. Oh putain. Oh putain. Non, non, tu vois, on est en mode, écoute, toi, tu ne vas pas taper Jean-Jacques. Toi, tu t'appelleras Bédé. Toi, tu vas t'appeler Merey et vous formerez la team Bédé Bédé Merey. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Du coup, regarde, on va travailler un peu sur le pattern quand même parce qu'il va falloir être déconné à la fin. On est là pour voir des choses quand même un peu plus constructives et construites. Tout simplement. Shit. Du coup, on va faire ça comme ça et on va faire comme ça. Ça sera comme ça, pardon. J'avais pu parler. Et je pense qu'au milieu, on va changer la couleur. Et même, tu sais quoi ? En fait, au milieu, on va laisser ça sur le même plan. On va laisser ça sur ce plan-là et on va changer la couleur. Comme ça, voilà, ça va être bien. On va mettre, je ne sais pas, par exemple, du clair. Du clair. Voilà. Tu vois, du violet clair. Comme ça, ça va bien le faire. Tu vois, avec du clair, quand même, ça contraste bien, ça rend bien, au final, ça fait cette unité et c'est vraiment pas mal. Du coup, tu peux mettre ta petite fenêtre tranquille. Tranquille, tu mets ta fenêtre. Ah, une fenêtre quand même assez imposante parce que là, il faut qu'on en impose, bien sûr. Et, et, je te rappelle, notre pattern qui était un pattern des plus classiques, c'est cet éclair, éclair en bois, couleur chocolat que nous placions et nous plaçons encore, bien sûr, puisque c'est rentré dans les annales de l'histoire de Minecraft, et que nous plaçons encore ici et là, l'air fier et la tête haute pour assouvrir notre besoin de chocolat. Bien sûr, bien sûr, voilà. Tu vois, hop, le petit, le petit, le classique, tu vois, c'est comme la glace au café, c'est un classique ou la glace à la vanille, c'est un classique indémodable et qui restera encore longtemps dans ta bouche. Eh oui, puisque tu en commandes encore. Ça, on va pas le faire en revanche, ça, c'est moche. Ça, c'est un classique moche. Mais en revanche, ce qu'on va faire, je pense, c'est un, deux, on va faire un, on va considérer que là, il y en a trois, tu vois. Un, deux, trois, un, deux, trois, et là, on va faire un, on va commencer avec la trois. Voilà. Et je pense qu'on va faire un dernier, genre juste là, histoire de faire, encore une fois, de pas faire, genre, oh regarde, je suis tout seul, oh shit. Je suis tout seul, genre, je suis tout seul, oh shit. Et vous savez quoi ? Vous savez quoi ? J'ai découvert un jeu, je regardais, j'étais sur YouTube en train de glander, souvent, sur YouTube, en train de chercher la dernière vidéo que je pourrais regarder et j'ai trouvé, enfin, j'ai découvert des vidéos d'un jeu qui a l'air absolument exceptionnel. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi, je ne le connaissais pas avant parce que je me suis dit, tiens, j'ai envie de chercher des jeux de création et le fil d'actualité YouTube, enfin, l'accueil de YouTube étant bien fait et étant ce qu'il est, il t'envoie toujours, il te met toujours des recommandations qui n'ont rien à voir avec ce que tu regardes. Enfin, si, il met des trucs en rapport avec ce que tu regardes, mais des fois, j'ai trouvé donc un jeu, enfin, un top 10 des meilleures constructions de ce jeu et le jeu, c'est Bissage. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, tapé sur YouTube Bissage et c'est un jeu, je crois, où tu dois faire, où tu peux créer, en fait, n'importe quelle arme de guerre. Donc, tu peux faire un tank, par exemple et je me suis dit, putain, mais ce jeu, il a l'air exceptionnellement énorme, mon gars, mais ça a l'air d'être un truc de malade, un truc de fou, un truc, tu vois, que si je l'essaye, tout de suite, je vais faire, je pense que je vais m'éclater sur ce jeu. Bon, malheureusement, parce qu'il y a toujours un revers de métaille ou un retour de claque ou quand tu pisses contre le vent, il y a un coup de vent et ça te revient dans les dents. Donc, voilà, le problème étant que je n'ai pas d'ordinateur pour le jouer, mais je vous jure que dès que j'en ai un, ce jeu, je le trouve. Je vais le trouver, mon gars, je vais l'acheter et je vais le poncer. Je vais le poncer et tu sais que toi qui es derrière ton écran, eh bien, t'auras des nouvelles de son ponçage. Je peux te le dire que t'auras des nouvelles de ce ponçage. Ah ouais, mon gars, t'auras de la sueur, mais jusque dans les narines. Eh oui, eh oui. Alors, regarde, ça rend bien. Imaginons, il faut toujours imaginer, comme Imaginex. Regarde, on arrive là, t'auras le pont. Ouais, c'est bien, ça rend bien. Ça rend bien. Il reste juste à faire le pattern sur le côté, là. Et ouais. je pense que cette construction nous fera en plus deux parties. Donc, du coup, du coup, vous savez quoi ? Moi, je vous le dis, je vous le dis, on se retrouve vendredi à 17h, à la même heure. Vendredi, à la même heure, pour finir ce pont, on va mettre, je pense, une extension ou alors, c'est sûr, je vais mettre une poivrière quelque part. Je vous rappelle, ce que c'est une poivrière, ça va être... Ah, attention, je suis dehors. J'aime bien mettre des shaders comme ça sans prévenir. Attends, on va regarder avec les shaders ce que ça donne. Bien sûr, avec les shaders, tout est beau. Je ne sais même pas pourquoi je continue à faire genre on va regarder avec les shaders ce que ça donne. Ah, bah oui, c'est joli, voilà. Non. Alors, une poivrière, comme je disais, c'est joli, franchement, ça revient. Imaginons, regarde, je vais vous faire un petit aller, un petit aller à patte, avec l'image, tu passes par là, bon, là, j'ai oublié de mettre la porte, mais tu peux aller là, ici, par exemple, si tu tombes nez à nez avec une taverne, a white taverne up here, et ici, tu as un petit passage encore, tu vois. Alors, je te fais une petite visite à pied, là, tu peux passer devant l'auberge, tu vois, en mode, wow, c'est beau, regarde, regarde la nature, Billy, mais oui, qu'est-ce qu'il y a, Jean-Jacques ? Rien, Billy, regarde, juste, ferme ta gueule, bordel. Donc, là, ben voilà, c'est de l'autre côté de l'auberge, bien sûr, et là, il y a la taverne, la taverne, il faut trouver un nom à la taverne, les gars, parce qu'on a l'auberge du poulet frustré, il faut le nom pour la taverne, j'ai pas encore nettoyé la taverne, c'est dégueulasse, donc il me faut un nom pour le, je rappelle, le nom de cette auberge, c'est l'auberge du poulet frustré, je veux un nom pour cette taverne, les gars, donnez-moi un nom dans les commentaires, un nom tout aussi taré, moi, je veux pas un nom sérieux, genre, oui, l'auberge du poulet boiton, non, non, les gars, je veux un truc démenté, un truc démenté, tu fais ce que tu veux, tu te shootes à ce que tu veux, la drogue ou pas la drogue, mais, je veux un nom, attention, ici, il y aura un dog, vous voyez, je suis déjà en train de panifier, donc là, il y a le bateau, ouais, bref, moi, je suis en train de me dire, je suis en train de vous montrer, la poivrière, qu'est-ce que c'est ? Ouais, je vais en profiter pour vous montrer le château, le château, j'ai commencé, c'est une grande tour, voilà, une grande tour, je sais plus si j'ai vu des montrées ces patterns, et donc la poivrière, voilà, c'est ça, ça, c'est une poivrière, tu vois, c'est sur le côté, ça flotte, ça, c'est une poivrière, voilà, histoire que tu te rappelles ce que c'est une poivrière, et bah, ça, on va en mettre sur l'un des côtés de la tour, là-bas, et ça va bien le rendre, voilà, voilà, en tout cas, voilà, je veux un nom pour cette taverne, je te rappelle, s'il n'y a pas de nom, ça va chier, cette taverne, c'est moi qui vais la nommer, et ça va être quelque chose, ça va être quelque chose, bon, en tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode, pour finir le pont, et sur ce, je vous dis à plus, et portez-vous bien, jusqu'à la prochaine vidéo, allez, salut ! Putain, moi, j'allais boire un coup, tu vois, allez, on va t'évernes,